Tout ce qui nous ont déjà suivi donc on a parlé de solutions de communication unifiée ce qu'on a retenu c'est que la solution de communication unifiée permet de simplifier et d'accélérer les échanges en entreprise et ça permet aussi aux entreprises de gagner en productivité et de mieux répondre à leurs besoins et 3CX c'est une solution de communication unifiée. Ensuite on a parlé des avantages liés à la communication unifiée donc le premier avantage on a vu c'est tout ce qui est lié à l'accueil et à la gestion de la relation client le deuxième avantage c'est tout ce qui est lié à la mobilité parce que quand on utilise des solutions de communication unifiée on peut via son smartphone évidemment travailler à distance on peut faire des réunions à distance et il ne va plus être nécessaire de faire venir un partenaire ou de faire venir un collaborateur qui va faire une heure de route pour venir faire une réunion de 15 minutes il peut rester chez lui suivre la réunion et participer pleinement ce qui est très intéressant et très important pour les entreprises et en dernier on a parlé de tout ce qui est lié au travail collaboratif parce que avec les solutions de communication unifiée on peut organiser des web conférences on peut organiser des réunions audio uniquement c'est à dire que les réunions téléphoniques audio et on peut également intervenir quand il s'agit d'un échange entre un collaborateur et un client même lorsque celui ci est à l'extérieur c'est pour ça que dès le départ je disais que trois cycles c'est un game changer parce que il va offrir à l'entreprise surtout aux managers de la force de vente pas que mais surtout manager de la force de vente énormément mais énormément d'outils pour pouvoir piloter la force de vente pour pouvoir accompagner mais aussi pour gagner en productivité et gagner en efficacité et nous étions en train de parler évidemment de 3CX start-up mais avant de rentrer en détail sur l'offre de 3CX start-up pour SME cette offre c'est pour les PME, SME c'est en anglais donc avant de rentrer en détail sur cette offre qui est une nouvelle offre de 3CX on essaie de décortiquer et de comprendre l'intérêt pour les entreprises de travailler avec 3CX quel est l'intérêt aujourd'hui pour lorsqu'on est PME lorsqu'on est entrepreneur quel est l'intérêt que nous avons de travailler avec 3CX aujourd'hui pourquoi adopter 3CX en entreprise qu'est-ce que 3CX apporte et c'est ce que nous étions en train de parcourir et donc on a vu au départ que 3CX existe depuis 2005 donc c'est pas une solution d'hier ou d'aujourd'hui c'est depuis 2005 que la solution existe la solution a été primée à plusieurs reprises et c'est une solution de communication unifiée qui fait partie des leaders dans ce domaine dans le monde pas seulement en France ou dans la zone francophone mais 3CX fait partie des leaders dans le monde et aujourd'hui ce que 3CX offre comme avantage en termes de coûts c'est aussi très important pour les entreprises parce que les entreprises font énormément mais énormément d'économies avec 3CX ceux qui étaient avec nous dès le départ je pense qu'ils ont déjà retenu beaucoup d'éléments ceux qui viennent de nous rejoindre moi je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de l'échange parce que à la fin de l'échange il y a beaucoup d'éléments et il y a beaucoup de clés c'est notamment pour les partenaires B2B mais aussi pour les entrepreneurs qui veulent distribuer 3CX comment ils vont pouvoir mettre en valeur la solution et comment la proposer au client comme étant une solution à valeur ajoutée parce que 3CX c'est une solution à valeur ajoutée et les solutions à valeur ajoutée il y a une méthodologie pour les présenter parce que ce ne sont pas des produits standards donc en parlant des avantages qu'offre 3CX nous avons parlé de l'amélioration de la gestion de vos appels donc avec 3CX on peut facilement gérer et de façon plus coordonnée et plus efficace les appels on peut gérer les appels entrant, les appels sortant, on peut transférer les appels, on peut manager et d'ailleurs on verra une nouvelle fonctionnalité de 3CX, une fonctionnalité qui existe mais qui n'est pas très mise en avant et qui est adaptée à un secteur donné ou au secteur du retail et qui est aussi très importante pour 3CX à la fin de cet échange donc on a parlé du click to call, donc le click to call moi c'est un outil je savais mais que je n'utilisais pas mais dont j'ai vraiment compris l'utilité il n'y a pas très longtemps c'est le plugin 3CX pour Chrome qui permet de pouvoir appeler n'importe quel contact sur n'importe quelle application n'importe quelle solution en faisant un simple click sur son numéro c'est à dire que quel que soit, que ce soit sur un fichier Excel, que ce soit sur un navigateur que ce soit quel que soit un endroit, sur une boîte mail, quelle que soit la solution quel que soit l'endroit où on se trouve, en un simple click on peut lancer un appel et ça c'est très important et ça ça fait partie des éléments qui font que 3CX soit un vrai game changer et ensuite nous avons parlé de tout ce qui est lié à la vidéoconférence je disais que cet échange est organisé via 3CX 3CX permet d'organiser des webinaires, de pouvoir les enregistrer, de pouvoir les diffuser par la suite et tous les webinaires de B2B Exchange sont organisés via 3CX 3CX permet aussi d'organiser des webinaires avec plusieurs intervenants c'est à dire qu'il se peut qu'il y ait un intervenant en France, un autre aux Etats-Unis qui vont tous collaborer pour présenter le même webinaire avec des fonctionnalités de partage d'écran des fonctionnalités de tableau interactif et de fonctionnalités aussi de tout ce qui est lié à l'enregistrement des sessions et toutes ces fonctionnalités dont 80 voire 90% de solutions de webinaires qui existent coûtent énormément cher et encore 3CX permet de pouvoir avoir un nombre d'utilisateurs illimité et ça c'est très important parce que c'est ce que je disais avant que nous ayons l'interruption le nombre d'utilisateurs c'est une grosse problématique aujourd'hui en termes de communication de groupe lorsqu'on organise une réunion de groupe, on est limité au nombre d'utilisateurs généralement la plupart des plateformes, même payantes, offrent jusqu'à 10 utilisateurs pour une réunion parce qu'ils ont des problèmes de bande passante et parce que ces solutions-là ne sont pas adaptées pour les petites entreprises aujourd'hui avec 3CX, vous avez la possibilité d'avoir un nombre illimité d'utilisateurs lorsque vous organisez des réunions c'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise et que vous avez plusieurs divisions ou même que vous voulez organiser un événement avec vos clients et bien si vous avez 400 clients, les 400 clients vont se connecter et vous aurez votre réunion sans problème et ça c'est aussi un avantage très 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 important qu'offre 3CX Il y a un quatrième avantage, c'est tout ce qui est lié au contrôle des appels depuis votre ordinateur c'est-à-dire que vous pouvez gérer tout votre système de communication sur votre ordinateur au mieux même à distance c'est-à-dire que vous pouvez moduler votre solution à distance même si vous n'êtes pas au bureau ce qui permet aussi quand il y a un souci technique et ça, ça arrive énormément quand il y a un souci technique, on sait que c'est des solutions il se peut que les problèmes arrivent, les problèmes arrivent tous les jours et donc quand il y a un souci technique vous pouvez faire intervenir un technicien à distance que ce soit pour un client ou quand vous êtes client, vous pouvez faire intervenir un membre de l'équipe support de votre fournisseur à distance pour intervenir sur la solution ou même parfois pour vous débloquer une fonctionnalité que vous n'arrivez pas à utiliser et ça aussi, c'est très important ensuite, on a la solution smartphone la solution smartphone c'est une solution qui est aussi importante notamment pour les équipes sales donc tout ce qui est équipe de vente tout ce qui est équipe commerciale mais aussi pour les chefs d'entreprise qui voyagent énormément on sait qu'aujourd'hui, par exemple le coût du roaming lorsqu'on voyage, lorsqu'on va en France lorsqu'on va à l'étranger le roaming a un coût énorme pour pouvoir recevoir des appels pour pouvoir émettre des appels ça coûte énormément mais beaucoup, beaucoup surtout pour les dirigeants et bien 3CX vous permet quel que soit le pays où vous êtes de pouvoir appeler c'est comme si vous étiez dans votre bureau en utilisant le numéro que vous avez localement de recevoir les appels localement mais aussi d'organiser les échanges c'est-à-dire que vous allez continuer à exploiter la solution comme si vous étiez sur le même territoire parce que, évidemment vous êtes passé sur l'IP parce que, évidemment vous êtes passé sur des solutions de nouvelle génération et ça, c'est très important pour le client ça, c'est très important pour l'utilisateur final et ça, c'est un avantage majeur que offre 3CX l'application, elle est disponible sur iOS et sur Android et elle offre une simplicité d'utilisation qui est remarquable et en dernier lieu on va parler des intégrations avec d'autres solutions il y a des solutions serveurs donc, tout ce qui est Microsoft Microsoft Server Microsoft Dynamics Zendex Freshdex Zoho et tout le reste après, il y a les intégrations client il y a les intégrations client il y a les intégrations avec d'autres CRM voilà, sur la droite vous avez et il y en a d'autres là, déjà vous n'avez pas toutes les solutions mais il y en a d'autres donc, vous avez Vitaiger vous avez Udo vous en avez voilà, il y en a il y en a énormément il y a énormément de solutions et d'ailleurs il y a des intégrations même via API parce que 3CX ils sont en train de développer énormément d'API qui permettent de pouvoir intégrer la solution avec n'importe quelle solution et donc les possibilités d'intégration avec les solutions métiers c'est-à-dire que les solutions que vous utilisez sont énormes et d'ailleurs on va le voir il y a un secteur particulier et ce secteur-là est une grosse problématique en termes de communication c'est le secteur de l'hôtellerie et bien 3CX a intégré un module spécifique à ce secteur et ça aussi c'est un game changer surtout pour les distributeurs de la solution de 3CX parce que ça leur permet de pouvoir s'adresser à un module à un secteur qui est très important qui génère énormément de chiffres et où il y a énormément de problématiques en ce moment en termes de communication ce secteur c'est le secteur de l'hôtellerie et avec les fonctionnalités IPBX Hôtel on peut avoir l'intégration dans leur solution PMS donc la solution de gestion hôtelière qu'ils utilisent ça peut s'intégrer très facilement on peut gérer on peut gérer facilement le check-in ou le check-out des clients il y a l'autorisation ou le blocage des appels externes c'est-à-dire qu'on peut autoriser un client à pouvoir appeler à l'extérieur ou comme on peut bloquer les appels on peut programmer le réveil téléphonique on peut paramétrer les extensions clients par exemple ce client c'est un client important donc permettre soit au client de se mettre en mode ne pas déranger et tout ça et donc il y a énormément énormément de choses on peut même permettre parfois et tout ce que je vous dis ce sont des fonctionnalités natives c'est-à-dire que ça ne nécessite pas un développement toutes les fonctionnalités que nous sommes en train de voir et il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a des dizaines d'autres que nous n'avons pas évoquées bien sûr mais toutes ces fonctionnalités-là ce sont des fonctionnalités natives c'est-à-dire que ça ne nécessite pas une personnalisation ou un développement particulier ça vient avec la solution l'application mobile ça vient avec la solution et donc en tant que distributeur 3CX vous avez une solution modulable qui offre énormément mais énormément d'avantages maintenant il faut pouvoir mettre cet avantage au profit de l'utilisateur final au profit du client et ça c'est ce que nous allons voir dans les prochains slides donc normalement notre session d'aujourd'hui est consacrée à 3CX pour les PME 3CX startup pour les PME on va essayer de voir rapidement ce que 3CX startup pour les PME inclut c'est quoi cette nouvelle offre qu'est-ce qu'elle inclut et déjà ce qu'il faut comprendre c'est que les offres existantes ne vont pas disparaître les offres actuelles de 3CX ne disparaissent pas mais là 3CX étant une solution qui est beaucoup adaptée et beaucoup utilisée par les PME là on a une offre qui est adaptée aux petites et moyennes entreprises surtout aux entrepreneurs avec une version gratuite qui permet à l'utilisateur de prendre la main sur la solution de pouvoir tester la solution et par la suite de pouvoir passer sur une version payante surtout que les licences en termes le coût en termes de licences sur la version payante est 20 fois voire 40 fois moins que sur des produits réels sur des produits similaires donc la nouvelle édition on a la nouvelle édition native cloud 3CX startup elle est disponible en version gratuite ou pro d'ailleurs sur la droite vous voyez donc on a la version gratuite qui offre et c'est 0€ pour toujours c'est à dire que c'est pas une version d'essai c'est vraiment une version freeware gratuite à vie c'est à dire que vous n'allez pas commencer à l'utiliser pendant une semaine deux semaines elle va s'arrêter on va vous demander de payer ce qui se fait souvent sur la plupart des solutions on vous offre gratuitement pour pouvoir avoir vos données ou pour que vous puissiez prendre la main sur la solution et après au bout de deux semaines 14 jours on vous dit de payer sinon vous n'avez plus accès à la solution là c'est pas le cas cette offre elle est gratuite mais gratuite à vie et ça sera pour toujours et ça je vous le rassure voilà après on a l'offre startup pro l'offre startup pro c'est l'offre que l'on propose lorsqu'on est distributeur aux entreprises pourquoi ? parce que l'offre gratuite c'est surtout une offre pour tester ou même parfois pour les startups qui sont en cours de lancement qui sont en train de tester leur projet sur le marché qui sont sur du go to market et donc ils sont en train de tester le marché ils n'ont peut-être pas les budgets pour pouvoir investir sur de la licence et donc oui ceux-là ils peuvent faire une prise en main de la solution ils peuvent voilà mais quand on est distributeur ce que moi je vous recommande personnellement c'est de proposer la version startup pro la version startup pro permet d'avoir 10 à 20 utilisateurs permet d'avoir une gestion de fil d'attente permet aussi de pouvoir connecter des téléphones IP dans cette édition là et l'édition dédiée pro et dédiée entreprise c'est à peu près la même chose que les éditions précédentes que nous avons sur 3CX on va essayer d'avancer un peu plus rapidement parce qu'on a pris beaucoup plus de temps que prévu sachant qu'on a commencé légèrement en retard donc 3CX startup pour les PME aide énormément énormément d'entreprises notamment le retail notamment les petits commerces et les gains généralement pas seulement sur 3CX mais énormément sur 3CX parce qu'il y a une problématique de coût mais les gains vont jusqu'à 85% d'économie sur les coûts il faut noter qu'aujourd'hui une entreprise qui utilise essentiellement des solutions sur le cloud dépense entre 4000 et 5000 dollars l'année sur ces solutions-là ce qui est quand même énorme et quand vous regardez le coût moi je ne vous ai pas mis les prix ici mais voilà on n'atteint pas les 500 dollars on n'atteint même pas les 300 dollars quand vous êtes sur l'offre startup pro c'est 250 dollars donc c'est quasiment offert c'est quasiment offert et c'est une solution qui offre énormément voire beaucoup plus de fonctionnalités que les solutions qui sont à 1000 dollars l'année et notre dernier workshop pour que l'enclôture net rechange c'est la vente de solutions de communication unifiées pourquoi j'ai ajouté ce workshop et je l'ai ajouté aujourd'hui parce que ce matin j'étais en train de me préparer pour venir il devait être 10 heures déjà et je regardais un peu l'échange et j'essayais de voir par rapport aux échanges que nous avons eu précédemment d'ailleurs je répète pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents webinaires il y a eu un webinaire que j'ai animé sur les techniques de vente et il y a eu un second webinaire que j'ai animé sur la vente de la valeur ces deux webinaires seront sur sur la page Google de B2B Exchange donc sur sur la page Google de B2B Exchange je vous invite à aller les suivre parce que c'est une complémentarité notamment des éléments que nous allons voir maintenant donc vous allez sur YouTube B2B Exchange webinaire ça ne va pas être publié automatiquement les publications seront au fur et à mesure mais vous allez trouver ces webinaires là et moi je vous invite ceux qui n'ont pas suivi ces webinaires à les suivre parce que c'est une suite un peu des éléments que nous avons vus précédemment pourquoi on parle de ça ? Pourquoi on parle aujourd'hui de la distribution ou de la vente de solutions de communication unifiées ? Pourquoi ? Parce que la mission principale d'une entreprise qui distribue des services ou des produits c'est de vendre et d'apporter de la valeur à ses clients et bien cette valeur que l'on apporte au client pour mieux l'apporter et pour l'apporter de façon plus efficace il est important voire primordial de savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'on fait généralement dans toutes les entreprises on a un service commercial et donc le service commercial il a des missions et quand on est sur une solution de type 3CX on doit savoir qu'est-ce qu'on fait de cette solution où on en est de la solution comment on la propose au client et quels sont les avantages que cette solution apporte au client parce que le client ne paye pas les fonctionnalités ça c'était il y a quelques années et même aujourd'hui globalement le client ne paye pas pour les fonctionnalités le client paye pour les avantages pour la satisfaction du besoin les fonctionnalités c'est ce qui est nominatif c'est-à-dire quand vous achetez un téléphone vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités de ce téléphone par contre vous bénéficiez des avantages c'est-à-dire vous allez communiquer vous allez envoyer des SMS mais vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités parce que dans un smartphone il y a énormément de fonctionnalités et donc si vous achetez un téléphone uniquement par rapport aux fonctionnalités ou aux caractéristiques on va les voir mais au final ce qu'on va utiliser c'est ce qui correspond aux besoins qu'on a si j'utilise ce téléphone pour travailler et bien je vais appeler je vais envoyer des SMS je vais envoyer des mails et ça va s'arrêter par là et donc quand on est distributeur de solutions qu'on a une solution comme 3CX qu'on va les proposer à des clients on doit savoir d'abord quelles sont nos missions et vous retrouvez le détail de tout ça dans les précédents modules que nous avons faits dans les précédents webinaires donc dans les deux précédents webinaires tout ça est vraiment détaillé est vraiment élaboré en détail mais ici l'idée c'est de vous rappeler que quand on est commercial on a des missions la première mission c'est de représenter l'entreprise la deuxième mission c'est la négociation et la vente la troisième mission c'est le développement du portefeuille client et la quatrième mission c'est la fidélisation et la remontée d'informations pour pouvoir réussir ces missions il faut une préparation il faut se préparer et surtout quand on a une solution à valeur ajoutée avec tous les éléments que nous avons évoqués je pense que vous avez évidemment compris que 3CX c'est une solution à valeur ajoutée et quand on a une solution à valeur ajoutée si on veut la mettre en avant si on veut la mettre en valeur et si on veut présenter au client les avantages du produit il faut d'abord qu'on se prépare à aller proposer ce produit-là à notre client on doit savoir à qui on s'adresse qu'est-ce qu'on lui propose comme solution et pourquoi on lui propose cette solution et cette préparation va nous permettre d'élaborer le document central le document le plus important lorsqu'on propose des solutions à valeur ajoutée c'est la proposition commerciale la proposition commerciale c'est pas une offre de prix c'est pas un devis la proposition commerciale c'est une proposition qui peut être soit technique ou commerciale ou même parfois les deux qui reprend principalement les éléments liés aux avantages de la proposition et à ce que la proposition va apporter comme bénéfice au client l'idée c'est d'expliquer au client avec la proposition commerciale que ce produit-là cette solution-là va répandre ou répand largement aux besoins que vous avez exprimés mais il ne s'agit pas de lui mettre ça en deux lignes il s'agit de lui présenter ses éléments de façon structurée et organisée et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs c'est le point final et le point culminant de notre échange donc rester quelques minutes ça ne prendra pas beaucoup de temps et c'est très important on va parler de l'offre commerciale ou de la proposition commerciale la proposition commerciale elle se décline en quatre principales étapes la première étape c'est la description du produit je vais prendre un exemple par exemple de la solution 3CX on va par exemple présenter 3CX 3CX comment on présente 3CX puisque ce prospect là nous avons déjà eu des échanges avec lui on lui a parlé de la solution il sait ce que c'est que la solution mais tout ce qu'on lui a dit pendant les réunions il ne va pas le noter et donc c'est dans la proposition technique ou la proposition commerciale c'est dans cette proposition là où on va reprendre les éléments qu'on lui a présentés avant et on va faire quelque chose d'assez succinct d'assez résumé qui reprend les éléments les plus importants pour ce client là parce qu'un aspect peut être important pour un client et pas important pour un autre et donc on va retenir les éléments les plus importants on va les mettre en avant on va les scénariser avec du visuel on va organiser notre proposition pour qu'elle soit facilement lisible qu'elle puisse être partagée plus facilement mais aussi pour que le client en gagne énormément de bénéfices la description du produit c'est pas la fiche technique la description du produit c'est une description théorique on va mettre en avant la force de la solution les avantages de la solution c'est quoi ce produit là qu'est-ce que ce produit implique et que ce produit est distribué avec quoi donc là vous avez un exemple assez bref évidemment de la description que vous pouvez faire d'une solution comme 3CX le deuxième élément ce sont les avantages et ici au niveau des avantages c'est ce que le client attend le plus le client ce qu'il veut savoir c'est que en utilisant cette solution je gagne quoi est-ce que cette solution c'est une charge ou c'est un investissement parce que lorsqu'une solution devient une charge le client s'en sépare très rapidement mais lorsqu'une solution est un investissement le client vous remercie pendant longtemps et nous en tant que distributeurs de solutions à valeur ajoutée notre principal métier c'est évidemment permettre aux clients de comprendre que la solution que nous proposons que 3CX que nous proposons c'est un investissement et un investissement rentable et donc on va mettre en avant les avantages les avantages d'ordre économique parce qu'avec 3CX on va bénéficier des appels gratuits en interne on va appeler à l'étranger sans utiliser le roaming ça on l'a dit on va pouvoir organiser des réunions en entreprise gratuitement on fait affaire énormément mais énormément on va diminuer à peu près le coût de notre communication de 40% automatiquement rien qu'en adoptant 3CX et en plus on va simplifier la gestion même de l'infrastructure informatique parce qu'on va éviter d'avoir énormément d'équipements qui ne servent absolument à rien deuxièmement il y a l'interconnexion 3CX peut se connecter facilement et on l'a vu avec énormément de solutions donc lorsqu'on a des solutions métiers lorsqu'on est dans un domaine bien précis où il y a des solutions qui existent vous pouvez garder vos solutions et on va faire une interconnexion entre le CRM que vous utilisez entre la solution métier que vous utilisez et 3CX ça aussi c'est important et troisième élément il y a la simplicité parce qu'avec 3CX vous ne changez pas vos habitudes vous ne changez pas votre numéro de téléphone la solution est livrée et configurée par le distributeur et le déploiement est simple et rapide quoi de mieux quand vous dites à un client qu'il ne va pas changer ses habitudes il va continuer à fonctionner comme il fonctionne mais il sera plus efficace qu'il ne va pas changer le numéro de téléphone qu'il ne va pas changer d'annuaire il ne va pas changer son agenda il va rester sur le fonctionnement qu'il a mais il va gagner en productivité quoi de mieux mais il y a un élément qui est encore important c'est un élément lié au coût ce sont les économies 3CX permet aux entreprises d'économiser à peu près 4000 dollars par an parce que n'importe quel client vous lui dites allez sur le web chercher des solutions de communication de ce type sur le cloud ils vont voir en moyenne ces 40 euros et par utilisateur avec 3CX vous avez des licences de 250 dollars de 250 dollars surtout avec la version et ça c'est des coûts qui sont liés à la version PME start-up PME vous avez des coûts de licence qui sont de 150 dollars à 250 dollars pour toute la solution et au final vous économisez énormément et tous ces éléments sont suffisants pour convaincre un client cependant il ne suffit pas de les lui dire pendant une réunion il faut que ces éléments figurent dans un document qu'on va appeler proposition technique et la proposition technique je l'ai dit c'est pas le devis dans cette proposition technique il y a aussi des éléments de coût que vous devez y mettre parce qu'au final une fois que vous avez mis tous les avantages que propose la solution combien ça coûte et même pour l'organisation ou la présentation du coût il y a une méthodologie parce que les solutions à valeur ajoutée on ne dit pas la solution elle coûte 10 000 euros elle coûte 1 000 euros le client il ne comprend pas la solution elle est à valeur ajoutée donc il faut que le client comprenne qu'est-ce que je paye qu'est-ce que je consomme qu'est-ce que je prends comme matériel combien ce matériel me coûte combien l'équipement me coûte l'ingénierie qui va être faite derrière la maintenance qui va être faite combien ça va coûter et donc il faut structurer le chiffrage pour que le client comprenne réellement qu'est-ce qu'on lui facture ce qu'on appelle par la tarification préférentielle la tarification préférentielle c'est une méthodologie qui permet de facturer le client par jalan c'est-à-dire que même lorsque on est sur des projets 3CX la mise en oeuvre elle se fait assez rapidement mais parfois sur certaines solutions à valeur ajoutée c'est des projets qui vont sur 3 voire 6 mois et bien ça permet de facturer le client en fonction de l'avancement du travail donc on accomplit un premier jalan il va payer on va accomplir le deuxième jalan il va payer le troisième il va payer le quatrième il va payer jusqu'à l'achèvement du projet et donc ici la structure qui nous est proposée c'est d'abord la première étape c'est l'étude et l'analyse il faut faire une étude et une analyse et il faut faire un rapport au client ça c'est la première étape la deuxième étape c'est la configuration de la solution et tout ça ça doit être dans la proposition avec un délai pour de réalisation pour chaque étape et un coût afférent et ça c'est très important la troisième étape c'est l'installation pendant combien de temps elle se fait et quel est le coût la quatrième étape c'est la maintenance il faut comprendre que quand on fait quand on distribue des solutions à valeur ajoutée ce qui permet à votre entreprise de survivre c'est la maintenance parce que la solution c'est pas vous qui la développez vous êtes distributeur et là je parle principalement au distributeur la solution c'est pas vous qui la développez mais la maintenance c'est vous qui la faites et il faut comprendre que quelle que soit la gentillesse du client le client vous appellera toujours même quand il n'y a pas de problème il vous appelle parce qu'il y a une fonctionnalité qu'il n'arrive pas à utiliser parce qu'il a un petit souci de rien du tout il va toujours vous appeler et donc le mieux c'est de proposer une maintenance annuelle qui va permettre de couvrir vos frais de fonctionnement mais qui va aussi vous générer de la récurrence si vous avez 10, 20, 30 clients qui vous payent des frais annuels en termes de maintenance chaque année c'est une manne qui vous permet évidemment de faire tourner votre roulement et c'est de la récurrence c'est de l'argent qui va rentrer de façon récurrente et ça vous permet aussi de pouvoir offrir un service après-vente derrière qui sera de qualité mais quand vous ne facturez pas la maintenance parce que vous avez peur que le client vous dise écoutez ça va coûter trop cher je ne peux pas m'engager à payer chaque année alors que j'ai déjà payé la licence je ne peux pas 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 et bien vous allez baisser la qualité de votre niveau de service parce que vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas vous supporter le coût d'IAS là et donc ça il faut l'inclure dès le départ et expliquer au client l'intérêt pour lui d'avoir accès à ce service là après vous allez lister les équipements et le coût pour chaque équipement et ensuite vous allez aussi facturer la formation parce que la formation n'est pas gratuite une formation 3CX en moyenne c'est 200 euros pour deux jours et pour six heures de formation et donc vous allez aussi facturer la formation et parfois même inclure des services d'accompagnement à la performance commerciale ce qu'on propose chez WebLogiciel et en dernier un calendrier de réalisation du projet une fois que vous avez fait ça vous avez une proposition technique et commerciale ou une proposition commerciale en bonne et due forme qui permet au client de prendre la bonne décision en connaissance de cause parce que quand vous envoyez un devis à 1500 euros 15 000 dirhams 20 000 dirhams 3000 euros c'est bien mais le client il doit savoir qu'est-ce qu'il paye et donc la proposition commerciale permet à l'équipe top management de votre client de prendre la bonne décision et je pense que c'est le dernier élément le dernier élément j'ai failli oublier ce sont les références et ici ce n'est pas vraiment impératif de le faire mais c'est toujours très important lorsque surtout lorsqu'on est avec des clients même quand c'est des PME mais il y a énormément de clients à valeur ajoutée aussi qui travaillent parfois sur de la solution ou qui travaillent ou qui ont des entreprises qui tournent assez bien il est parfois important de mettre ce qu'on appelle par les use case les use case ce sont des cas d'utilisation c'est-à-dire que vous allez mettre en un slide vous allez lui présenter on a par exemple cette solution on l'a installée c'était l'entreprise voici les résultats qu'ils ont eu voici ce que ça leur apporte et ça ça permet aux clients de se projeter deuxièmement vous devez mettre la liste des clients de vos clients pas seulement pour la solution 3CX mais pour l'ensemble des projets et quatrièmement dans votre document vous devez mettre une équipe projet parce qu'il faut qu'il sache qu'il y a de la ressource derrière qui est attribuée à ce projet-là parce que vous allez aller le prospecter seul ou à deux et bien il va vous voir vous deux mais vous vous êtes des commerciaux derrière il y a une équipe technique qui travaille et donc quand vous mettez la composition de l'équipe quand il va se rendre compte qu'il y a 6, 7, 8 personnes qui vont collaborer dans le cadre de la réalisation de son projet quand vous facturez 6 000 euros il ne réfléchit pas il paye mais quand vous venez avec un bout de papier où c'est marqué il faut payer je ne sais pas 2 000 euros regarde 2 000 euros ils sont 2 ils vont installer ça en 2 jours écoutez 2 000 euros c'est trop cher moi je ne peux pas donc voilà un peu les amis les différents éléments il y a énormément de choses évidemment sur lesquelles j'aurais souhaité revenir malheureusement le temps qui nous a imparti nous l'avons largement dépassé merci à tous ceux qui ont été là du début jusqu'à la fin on va se retrouver très prochainement pour une autre thématique je répète qu'il y a eu déjà des échanges que nous avons eu vous allez retrouver tout ça sur le YouTube B2B Exchange et ces échanges portent essentiellement sur l'aspect commercial et ce sont des échanges très enrichissants je vous invite lorsque ces échanges seront mis en ligne d'aller les suivre et vous allez me retrouver dans un prochain échange très prochainement je vous remercie à tous c'était Gérard Fofolo et je vous dis à très bientôt au revoir